Bonjour, je suis Jérôme Villemart, je suis architecte urbaniste. La structure de groupement est la suivante, c'est Atulé Villemart associé, le maître d'ouvrage Crous de Créteil qui est le commanditaire final, le maître d'ouvrage opérationnel le groupe 3F et avec la participation pour les questions de recherche l'école d'architecture de Malna Vallée et son laboratoire de recherche l'école d'architecture de Strasbourg et son laboratoire de recherche c'est une résidence étudiante de 200 chambres qui est située à Champs-sur-Marne dans un territoire qui est la ville nouvelle de Marne-la-Vallée alors il ya plusieurs innovations d'abord c'est un bâtiment dit bas carbone parce qu'il emploie peu de matériaux et en partie du bois c'est un bâtiment bioclimatique aussi c'est un bâtiment qui contient un grand atrium dans lequel on peut faire respirer le bâtiment et en fait très simplement ça permet d'envisager des conforts d'été grâce à cette inertie cette épaisseur et le passage de l'air en fait dans cet atrium qui est aussi un grand lieu commun distributif il ya un troisième point qui est important c'est l'aspect de la réversibilité de cette structure c'est un bâtiment en eau sature béton et façade bois et en fait cette eau sature béton elle nous permet de postuler que au fond le bâtiment il pourra évoluer dans le temps voilà pour faire partie de la ville et puis faire partie de la ville durable on a fait en sorte que ce bâtiment il soit à la fois très singulier il a des vraies particularités et des vraies qualités architecturales notre amontre à cet atrium mais il peut aussi changer de fonction et peut aussi être utilisé différemment et peut aussi être approprié de manière différente et variée le logement de demain déjà c'est le logement d'aujourd'hui c'est à dire que la problématique écologique aujourd'hui elle concerne pour 99% je crois le parc immobilier déjà construit et notamment ce qui me semble extrêmement important dans cette question de transformation c'est pas simplement dire qu'il faut transformer c'est il faut aussi que ce soit transformable c'est à dire qu'il faut que les architectures qu'on produise elles puissent s'inscrire encore une fois dans le temps et